J'ai pris de bonnes résolutions pour 2024. 1. Ne plus crier en vidéo. 2. Respecter l'agente féminine. 3. Plus d'insultes, aucune vulgarité. Jujutsu Kaisen, à la base, c'est l'histoire de Yuji Itadori qui va se prendre des doigts. Ah, dégueu ! Yuji Itadori est un gars normal dans son lycée de Pekno qui croit encore au surnaturel. Il est jeune, dynamique, il a une force anormale, une vitesse anormale, et ne rêvez pas, ça ne sera jamais expliqué dans la série. Est-ce que mon scénario est bon pour vous ? Il est ce prota de shonen classique, innocent, joyeux et candide, traumatisé de temps en temps. Il se trouve dans cette histoire, principalement car il a mangé des doigts de Sukuna. Un démon millénaire aux quatre bras a disparu depuis très longtemps. Il devient donc son réceptacle. Il peut prendre possession de son corps, lui parler dans sa tête. Un peu comme ces meufs qui s'inventent des maladies mentales sur TikTok. Et il est condamné à mort. Sauf que Gojo, le prof d'art appliqué, arrive à lui donner un sursis. Jusqu'à avoir mangé assez de doigts pour faire totalement disparaître Sukuna. Donc en tient Itadori. Ce qui est toujours d'actualité même dans la saison 2 en fait. Et pour moi, laisser les doigts d'un homme pénétrer ton corps, c'est encore plus gai que d'être homo. Et si je vous parle de Jujutsu Kaisen, particulièrement de la saison 1 qui était Et de sa saison 2 qui était Si je vous en parle, c'est parce que j'adore Jujutsu Kaisen. Pas spécialement l'animé ni le manga, mais l'expérience sociale qu'est Jujutsu Kaisen. Chaque retour de l'animé par quelqu'un repousse encore les limites de ce qu'on croyait possible de dire sur un dessin animé. Incroyable, masterclass, personne n'a fait ça dans l'histoire des animés. Aucun défaut à Jujutsu Kaisen. Les fans de Jujutsu Kaisen sont comme mon régime alimentaire. Y'a personne pour doser la putain de sa mère. Mais je ne pense pas que arrobas yépoil ou toutes ses pépés gojo aux yeux lumineux est foncièrement tors. Enfin je veux dire, la saison 2 de Jujutsu Kaisen est vraiment bien. Chaque putain de frame est travaillé à la perfection de choses ajoutées comme le manoir abandonné, le basketball, la plage, la bouffe, l'océan, jusqu'à l'œil de Gojo Satoru, Geto tout nu sous la douche, Itadori tout nu à l'hôpital. J'ai l'impression de plus trop parler d'animation là. D'abord le passé de Gojo et son ascension, le rendant plus humain. Ensuite la dépression de Geto et sa déchéance. Et qui dit nouveau cadre, nouvelle ambiance, dit nouvelle réalisation. Regardez-moi ces personnages bouger, sérieux ! On n'a pas le droit de déconner de temps en temps ? Ce gars en claquette en train de manger me fait légitimement peur. Le dernier en date étant mon daron, le changement c'est pas mal, mais ça permet surtout d'avoir ce genre d'action de malade où tu ressens vraiment la frénésie des coups, ou encore ces plans stylés qui ne sont pas là que pour être stylés, mais pour raconter quelque chose de la plus random et crue des façons possibles. Qui a dit qu'on ne pouvait pas dire des trucs stylés pendant une partie de ping-pong ? La saison 2 de Jujutsu Kaisen est fun ! Oui, bien sûr qu'elle est fun ! Et je me fiche de ce que tout le monde peut dire, l'adaptation de Jujutsu Kaisen, en l'état, est parfaite. Sauf que… Ils ont oublié de s'enver l'inclinaison de Gozo, et en fait c'est pas exactement comme dans le manga. En plus, Crone Sirol ont fait une faute de traduction et ça change vraiment tout dans la série. Vous savez, dans ma vidéo sur FreeRen, j'ai mis « Pourquoi détester FreeRen ? » Dans le sens « Pourquoi détester FreeRen ? » alors que c'est bien. Chose qu'on comprend très bien même au début de la vidéo, mais devinez quoi ? FreeRen est un shonen ! Et j'avais oublié que les fans de shonen ne savaient pas lire ! Le titre putain cliqué ! Heureusement que les fans de Jujutsu Kaisen ne sont plus réfléchis ! Parce que tous les putains d'épisodes qui sortent, t'as le monde entier qui poste des images et des extraits pour bander sur un perso, cracher sur un perso, dire que leur animé préféré dépasse tous les autres, ou alors « Il a mis sa b*** monstrueuse à l'intérieur de mon entrée et a rapidement déplacé sa grosse b*** dans ma ch***, a continué à palpiter dans ma ch*** et a échappé dans son vent alors que… » Beaucoup ont parlé de la scène avec Meimei aussi, qui a… Une place dans mon cœur ! Et qui a clairement des attirances pédophiles incestueuses avec son petit frère ! Sans même considérer que c'est peut-être fait pour qu'on trouve le personnage encore plus immoral qu'il ne l'est déjà ! Faisant un joli contraste avec Nanami qui n'a obtenu que malheur sur sa route vertueuse ! Mais c'est quoi le mieux ? La malaisie de Nanami ? Belle, calme et ensoleillée ? Ou celle de Meimei ? Enfermée dans un building de merde en pleine nuit ? Aucun doute sur la morale de la série ! Beaucoup ont parlé de Todo, le fan d'idol cringe, jusqu'à envoyer des menaces de mort ! Enfin… Enfin… Venant surtout d'une communauté qui ne respecte pas beaucoup la féminité et mange beaucoup de dates ! Beaucoup ont parlé de la sauterelle dégueulasse qu'Itadoli affronte… Et… Ouais, ouais, ouais ! Ces décors qui reviennent tout le temps, ces plans fixes en zoom, tout ça, c'est fait pour sauver du temps important et l'investir correctement dans la série ! L'investir pour des moments réellement importants ! Vous croyez que chaque putain d'épisode de Nanatsu no Taizé saison 2 était bon ? Non ! Mais y'avait ces combats incroyables avec Escanor, avec Estarossa, et pourtant t'avais pas 3 millions de fils de pute qui se ramenaient pour dire gn 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 ! Parce qu'avant, tout ne marchait pas à la hype ! Avant, tu regardais pas l'épisode qui sort dans la semaine parce que tout le monde en parle sur Twitter et que t'as peur d'être spoil ! T'étais pas aigri de voir autant de cons être fan de ton oeuvre préférée ? Et ça, c'est un truc que tous les fans d'anime peuvent comprendre en vrai ! La hype, ça tue la hype ! Soyez comme les fans de Fate ! Nombreux, mais silencieux ! Et pédophiles parfois ! Parce que le vrai problème de Jujutsu Kaisen, c'est… Le problème de Jujutsu Kaisen, ce n'est pas les gens qui le hype, car en soi ça ne change rien au produit final ! Personne ne se sent arnaqué quand il a vu l'anime ! Non non non, le vrai problème, c'est les gens qui vendent l'anime pour ce qu'il n'est pas ! Alors euh… La liste est longue, attendez… Ce n'est pas le meilleur animé de tous les temps ! Sukuna est très loin d'être le meilleur antagoniste de tous les temps ! Le système de puissance est complexifié pour rien, en plus de ne vouloir rien dire ! La plupart des personnages ne reçoivent qu'un très maigre temps d'attention, et donc de développement ! Le développement de Nobara peut se résumer à Dans sa cambrousse, c'était tous des fils de pute de raciste ! Point à la ligne ! En vrai de vrai, ils n'ont pas tant ! Est-ce que mon scénario est vraiment bon pour vous ? Euh… Pour Nobara ça me gêne pas, je suis moi-même misogyne ! Mais pour le reste des personnages, c'est plutôt chiant ! Si vous réfléchissez un peu, on ne sait rien d'état de lui avant qu'il ne soit exorciste ! Et lycéens aussi, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir jouer sur les mots ! Mais ça, c'est normal ! Notre petit Gégé, ou Gégé comme vous voulez, adore tuer ses personnages ! En jeter quelques-uns de temps en temps, comme un enfant le ferait avec ses jouets ! Mais surtout, mais surtout, ils visent le long terme ! Monsieur ne veut pas d'une histoire profonde, mais plutôt d'une histoire qui aborde des thèmes qui eux sont profonds ! Parce que la force de Jutsu Kaisen n'est pas dans son histoire ou son scénario, mais juste en ses personnages ! Ces personnages bien écrits avec une histoire qui fait sens et qui, même en enlevant l'exorcisme et les fléaux, peut concerner tout le monde ! L'arc Shibuya en soit n'est rien d'autre que l'expérimentation du deuil ! La solitude de Jumpei dans la vie scolaire, mais surtout dans le fait d'être compris ! Il est tellement facile de flancher d'un côté ou de l'autre quand on est au bord du gouffre ! Ça vaut pour nos héros, mais aussi pour nos ennemis ! Chaque personnage se bat jusqu'à la mort dans ses combats pourtant stylés ! Pourquoi vous pensez que l'affrontement de Mechamalu est triste ? C'est parce que chaque move peut très bien être son dernier, et les choses sont correctement introduites depuis le début ! Comme les rideaux dans l'épisode 4 de la saison 1, Mahoraga, l'un des trésors divins de Fushiguro, qui a failli être utilisé contre Sukuna dans l'épisode 5, d'ailleurs épisode où on apprend que Yuta est à l'étranger ! Sauf qu'à ce moment, personne ne savait qui était ce putain de Yuta ! Épisode également où Geto donne les conditions de victoire chez les fléaux, qui sont de 1, de sceller Gojo Satanu, et de 2, rallier Sukuna à la cause ! Jujutsu Kaisen n'est pas ce que les gens en disent ! Jujutsu Kaisen, c'est le genre de série à aller à contresens, de prouver que des antagonistes maléfiques peuvent avoir des réunions à la plage, ou dans un parc d'enfants à faire des bubules, qu'ils peuvent changer d'avis, manger au resto, avoir une vie, bref, être quelqu'un qui se définit autrement que de par son antagonisme envers les gentils ! Mais surtout, et c'est d'ailleurs le plus intéressant, ils agissent pour réellement mettre à mal les protagonistes, ils mettent vraiment tout ce qu'ils ont en oeuvre pour déjouer les plans des héros, ils se donnent vraiment les moyens, tous les moyens possibles de niquer l'adversaire ! C'est pour ça que Gojo a été scellé, et c'est pour ça que Mahito a compris qu'un petit héros de shonen fragile, bah pour le vaincre il suffit juste de le briser ! Lui qui n'est pas passé par autant d'expérience que les autres, représentant littéralement l'espoir de la jeunesse, et donc une certaine innocence ! Et Jujutsu Kaisen, c'est surtout le seul genre de shonen où tu peux voir des méchants se faire massacrer alors que le vieux parle de frame et de résolution d'image ! Est-ce que tu sais combien d'images il y a dans une seconde d'animation ? C'est une tendance moderne d'augmenter la résolution et les images par minute, agrandir la résolution à 4K et 60fps, ça ne pose de problème à personne tant que c'est à usage personnel ! Quand je fais ce genre de vidéo, on me demande toujours pourquoi tu parles pas de l'opening il est trop banger, je le fais en karaoké tous les soirs ! Du coup, oui ! J'écoute l'opening dans mes écouteurs, et quand je regarde l'épisode aussi ! Il a cette vibe de shonen nouvelle génération, on a ces petits combats stylés, les personnages dos à dos, et cette putain d'esthétique qui annonce tout ce qui va arriver en fait ! Et là encore, les fans étaient en mode, waouh regardez, vous avez vu, ils ont changé l'opening ! Ils ont changé des trucs de l'opening pendant la saison en cours ! Ces fils de pute n'ont même pas regardé une seule seconde de Jujo's Bizarre Adventure ! Et après c'est suji fan d'animé ! Mais il y a tellement plus de scènes remarquables que ça, qui restent ancrées dans notre esprit comme une crotte de nez un peu trop enfoncée ! Ghetto qui prend le micro, Sukuna qui étend son territoire, Nanami qui soulève un type, Jogo qui combat Sukuna, le corps de Ghetto qui s'active, Gojo qui littéralement écrase un ennemi, Mahito qui fuit alors que Where you go I go, Where you see I see ! Le combat de Toji, le réveil de Gojo, c'est autant de scènes qui ont contribué à faire de cette saison un succès qu'on n'oubliera pas ! Qu'on n'oubliera pas, surtout grâce à l'intervention de… Sans une bonne animation, arrêtez-moi si je me trompe, on peut quand même regarder Ajin ! Car le scénario et l'histoire sont tellement intéressants qu'on arrive à passer outre ce défaut ! Pareil pour L'ère des cristaux ou beaucoup d'autres animés comme ça ! Là où Jujutsu Kaisen, sans une bonne animation, ne serait jamais autant regardé que Ajin ! Une mauvaise animation, on a pu le voir, révèle et met à nu une œuvre ! On peut voir son histoire, ses personnages et toutes ses composantes ! On peut tout voir car l'animation, le support visuel entier, car le principe d'un animé est quand même d'être animé, montre tout ce qu'on n'aurait pas vu ! Une bonne animation, on le remarque aussi, cache, dissimule tout d'une œuvre ! Tous les défauts qu'on remarquerait autre part ne sont pas révélés ici, car l'animation permet constamment de kiffer le moment présent ! T'es là juste pour kiffer pendant 20 minutes, et c'est ce qui arrive, mais si t'essayes de relier un peu tout ce que t'as regardé, tu te rends compte que c'est pas si fou que ça ! Tu crois que les gens ont capté que tout le combat de Sukuna contre Maoraga avait zéro intérêt dans l'histoire ? C'est juste pour montrer que Sukuna est fort, mais ça on le savait déjà ! Mais c'est kiffant car c'est bien animé, y'a une histoire correcte, n'importe quel animé avec une bonne animation, des bonnes musiques au bon moment, et des personnages badass ou stylés seraient instantanément adorés du public ! C'est peut-être le cas de Jujutsu Kaisen ! Mais est-ce que Jijika est aimé parce qu'on est fan, ou est-ce qu'on est fan parce qu'il est aimé ? Ça c'est la vraie question ! Non, 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 dis juste aux gens que c'est de la merde, et termine la vidéo ! C'était Yurine, je fais plein de vidéos comme ça sur la chaîne, c'était pas à vous abonner et laisser un like ! Mettez un commentaire, j'y réponds souvent ! Et euh... Tchao bye !